... Nous sommes aujourd'hui sur le stand de la Gendarmerie nationale. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce corps de métier ? Oui, bonjour. Moi-même, je suis le major Zingraf, chef du centre d'information et de recrutement de la Gendarmerie à Strasbourg. Les métiers que nous proposons sont très divers et variés. Nous avons des métiers sur le terrain, en brigade, en escadrant ou à la garde républicaine, mais également divers métiers administratifs. Il y a plusieurs filières, il y a plein de métiers, avec des possibilités de changer de voie au cours d'une carrière. On a des métiers qui commencent par la catégorie Gendarmerie adjoints volontaires, de 17 ans à 26 ans, sans aucune condition de diplôme. Ensuite, nous avons le corps des sous-officiers, accessibles avec au minimum un baccalauréat, peu importe le baccalauréat, par un concours externe, voire par un concours interne, à partir de la condition de Gendarmerie adjoints volontaires. Et bien sûr, le corps des officiers de la Gendarmerie, accessible par un concours externe, à bac plus 5, avec un master ou un titre d'ingénieur. Voilà, grosso modo, les filières. Après, les orientations varient, après, pour la Gendarmerie départementale, la Gendarmerie mobile et la garde républicaine. Aujourd'hui, nous recrutons effectivement à tous les niveaux. Il y a tout un tas de gens qui se présentent, jeunes, moins jeunes, accompagnés de parents ou autres. Donc effectivement, on vise tout public. Filles et garçons, bien sûr. Et quelles qualités recherchez-vous ? Ah, les qualités. Alors, les qualités, un gendarmerie, avant tout, c'est, comment dire, c'est quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un qui aime les gens. On va en privilégier quand même beaucoup le côté humain. C'est vraiment en axe sur ça. Il y a des, comment vous dire, on part beaucoup sur la camaraderie, beaucoup de l'esprit d'équipe et tout ça. Voilà. Donc, notre formation à l'origine, que ce soit antérieurement ou maintenant encore, tout est axé là-dessus, justement, pour inculquer à nos jeunes gens ces valeurs-là. Ces valeurs traditionnelles, mais qui sont toujours d'actualité. Donc, il faut un vrai esprit d'équipe ? De préférence. Oui, effectivement, on travaille, on est beaucoup, beaucoup ensemble. C'est jour, de nuit, sur les affaires délicates et tout ça. Donc, il faut qu'on essaye, c'est le rôle du patron au sein de chaque unité, de maintenir la sérénité et surtout l'esprit d'équipe, effectivement, et cultiver ce rapprochement entre les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de gravir les échelons en interne une fois qu'on a intégré, par exemple, un niveau de gendarme adjoint ? La gendarmerie est un ascenseur social. On est encore sur le principe de l'égalité des chances. Quelqu'un qui n'a pas son baccalauréat, ce fameux sésame, peut néanmoins faire une carrière tout à fait honorable au sein de l'institution et gravir forcément tous les échelons intermédiaires pour arriver même à un stade de commandement. Voilà. Donc, tout au long de la carrière, en fait, les formations se suivent et se succèdent tout au long de la carrière. Après, c'est le choix de chacun de se positionner ou de rester au grade de gendarme ou de faire les travaux d'avancement et de progresser, voire avoir des responsabilités. Est-ce qu'il faut une condition physique particulière ? Ah oui, la condition physique est forcément nécessaire, notamment pour rentrer en gendarmerie, puisque pas en qualité de gendarmerie, il n'y a pas de test sportif à ce moment-là, au moment de la sélection, mais pour tout ce qui concerne les concours au-delà, il y a des tests physiques qui sont assez serrés. Et tout au long de la carrière, on est soumis à des tests sportifs, tous les deux ans à présent, et chacun doit se maintenir, c'est le maintien en condition physique.